... Il faut que je retourne loin. Très clairement, j'ai décidé de faire cette formation pour passer le conservatoire. Parce que... Parce que j'avais besoin de reconnaissance à ce moment-là d'un milieu dans lequel je ne travaillais pas. Très clairement, ça a pris une très grande place. J'ai par moment participé avec Delphine, ou suivi Delphine dans son travail, sur des stages, sur des auditions. J'ai donné une année de cours à des ados. Donc voilà, ça a pris une classe assez grande. Et ça continue d'en prendre une. Parce que je dirais que c'est vraiment la base des outils que j'utilise aujourd'hui. Même si je les ai complètement transformés. Dans le sens qu'ils ont été transformés par ce que j'ai appris par ailleurs, par le quotidien, par les rencontres, etc. Mais je dirais que c'est le squelette. Je dirais que c'est ce qui m'a permis d'identifier les outils que je peux utiliser. Donc c'est aussi ce qui me permet encore aujourd'hui, par moment, d'identifier des nouveaux outils. et de me dire « Ah tiens, ça c'est un vrai outil que je peux réutiliser et tout ça ». Comme si vraiment ça m'avait appris ça à structurer et à pouvoir regarder comment on construit quelque chose. En l'occurrence le travail, quoi. Je crois que ce qui serait la base de ce que j'ai reçu là-bas, c'est justement de regarder en permanence où peut être le travail. Et où peut être le jeu. J'ai l'impression que ça va avec. C'est-à-dire, je ne sais pas, une des phrases que j'aimais bien, qui est, pas spécialement d'ailleurs, j'en sais rien, mais faire feu de tout bois et tout ça, ce genre de choses, où effectivement, pour moi, elle a vraiment dans sa pédagogie quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, tu utilises absolument tout. Ton état à un mauvais partenaire, une pièce qui ne te plaît pas, un projet que tu ne comprends pas. Tout ce qui pourrait paraître comme étant des obstacles ou comme étant des ennemis ou des choses qui peuvent te ralentir ou t'empêcher de prendre du plaisir, pour moi, Delphine apprend à dire « En fait, rien de tout ça n'est vrai ». A priori, c'est que toi qui décides, d'en faire autre chose, de le regarder autrement et de l'utiliser pour ton objectif à toi. Ce qui fait que ça va avec une immense curiosité. De tout. Tout, tout, tout devient en fait un outil de jeu. Et je dirais que je ne sépare plus jeu et travail, en fait. Que plus on travaille, plus c'est simple. Et donc, complexe et vaste. Plus c'est simple dans son rapport au travail, je veux dire. Moi, on a deux... Bon, les parasités. C'est pareil, c'est comme une espèce de muscle. Plus tu t'habitues à découvrir des gens différents, à traduire le langage de tel réalisateur, tel metteuse-enceinte, je ne sais trop quoi, tel partenaire. Plus tu es habitué, en fait, à t'adapter. Plus tu peux être à l'essentiel, vite. J'étais très, très, très sectaire. J'étais très sûr de plein de choses, de comment il fallait travailler, de... Je le suis de moins en moins. Plus je rencontre de gens, plus je me le fais pas savoir du tout. C'est ça qui m'intéresse. Plus je suis convaincu, ça pour le coup, je le pensais, mais il fallait que je l'expérimente. Plus je suis convaincu que tu peux apporter ton désir, ton exigence, ta manière de travailler, tes idées, ton éthique, partout, partout, partout. Jamais personne ne t'empêche, en fait, jamais. L'instinct, c'est-à-dire ce que j'appelle l'instinct, c'est une intelligence de cœur qui va pour moi avec une curiosité. Pour moi, ça englobe tout ce qu'on peut définir par être présent, être entier, et être réellement avec. C'est ce qui va permettre de, justement, être touché, pouvoir redonner, comprendre une situation, pas rendre complexe, ou en tout cas, rendre la complexité qui existe dans les personnages qu'on a à jouer. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de l'intelligence de cœur. Je ne sais pas exactement ce que c'est être un excellent acteur. Pour moi, il y a vraiment une chose que j'aime dans ce métier, c'est que c'est subjectif. L'impression que j'ai de quelque chose que je pourrais retrouver partout, ou chez tous, c'est que, quelle que soit la forme que ça prend, au moment où il se joue, il y a cette entièreté-là. voilà, c'est ce qui est de me. Je veux dire, ça, c'est comme tout le monde, je veux dire, que c'est de me. On leur a la 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 la